Et pour cette deuxième de Women, on est enchanté et honoré de recevoir pour la première fois un homme dans cette émission. Et c'est Tristan Lopin qui est avec nous. On l'accueille. Bien d'arriver. Elle a pas l'air emballée. C'est chouette. Merci d'être là, Tristan. Avec plaisir. C'est le premier homme qu'on reçoit. On a choisi le mec le plus viril qui existe. Mais qu'est-ce que la virilité ? Ce sera notre question, peut-être en deuxième partie de l'émission. En tout cas, on est ravis de te recevoir. On va commencer par te présenter. Parce que je ne sais pas si tout le monde te connaît autour de cette table ou même les personnes qui nous regardent. Et pour ça, il y en a une qui va être cuisinée. C'est Sonia. Il faut que tu sois très indulgent avec elle. Elle est enceinte. C'est toujours le prétexte. Ça aurait été difficile de louper, quand même. Sonia, on t'écoute. Écoute, Tristan, je vais être honnête avec toi. Quand on m'a dit qu'on recevait Tristan Lopin, je ne savais absolument pas de qui on parlait. Ah là là là. C'est déjà hyper gênant. Oui. Mais justement, tu m'as mise dans une position très inconfortable. D'accord. Je t'en veux un peu pour ça, déjà, pour commencer. Parce que je te laisse imaginer mon malaise quand toutes ces nanas-là, hystéro, m'ont crié. Notre invité, c'est Tristan Lopin. Non mais, genre Tristan Lopin. Non mais j'adore ce mec, tu le connais. Mais attends, j'adore. Son sketch sur le Nutella, il est excellent. Moi, je préfère la manif pour toutes. Non mais celui-là, il est juste inclassable. Ma pauvre. Voilà. Deux choix s'offrent à moi. Le premier, la carte de la sincérite. Waouh. Tu la joues franc-jeu, on risque qu'on se foute de ta gueule. Soit tu la joues 2017, mytho. J'ai tout vu, j'ai tout entendu, je connais tout, je m'invente une vie. On risque de perdre toute identité. Évidemment, j'ai choisi l'option perte d'identité. Ben oui, comme habitude. Et comme tout mouton qui se respecte, j'ai foncé sur Google, Facebook, Instagram, Twitter et même adopteunmec.com. J'y suis pas. Non mais moi, je suis pas. Arrête de faire genre, je t'ai trouvé. Juste pour pouvoir dire à ces connasses, Tristan Lopin, je le connais en fait. Je le connais même mieux que vous parce que j'ai cherché partout et je le connais. Alors si toi aussi, tu culpabilises un petit peu de ne pas connaître ce bel homme qui est en face de moi, reste, je connais toute sa vie et c'est pas un mytho cette fois-ci. Alors, né un 20 mai 1987 à Paris, signe du poisson. La déco qui se barre en vrille. Alors par contre, je suis taureau. Non, t'es poisson. Le 20 mai, c'est taureau. Mais Mars est né en 21 mai, je sais pas. C'est bélier après. C'est gémeaux après. Non, non, je suis taureau. Oh là là, là là, Sonia. Donc, tu peux te tromper, hein. On coupera. Signe du taureau. Tristan a un goût certain pour la réalisation et la mode. Comère à l'imagination débordante, il commence à écrire des chroniques sur les relations amoureuses. Sous les conseils avisés d'une certaine Bérangère Crieff, connaît pas non plus. Il t'en connaît personne, non pas, elle est folle. De suivre des cours à l'école One Man Show. Deux ans plus tard, Johan Chabot, metteur en scène, lui lance un défi, écrire un spectacle en six mois. Jusqu'ici, c'est correct. Ouais, ouais, ça va. Janvier 2015, il joue au théâtre Le Bou, puis à la comédie des trois bornes et affiche très vite complet. Mais cela ne lui suffit pas et Tristan a cette impression de ne pas tout dire. Non, mais c'est vrai, parce qu'un spectacle de deux heures trois fois par semaine, c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il n'y a pas tout. Le mec a juste envie de parler sans arrêt. Bon, d'accord. Alors, il décide, pardon, de réaliser des pastilles humoristiques sur YouTube. Aujourd'hui, vous pouvez l'applevir ou lui jeter des tomates selon les goûts de chacun au théâtre du Marais du jeudi au samedi si vous n'y allez pas pour lui. Allez-y pour le style, parce que ne pas connaître Tristan Lopin, c'est tellement 2016. Mais oui, mais c'est vrai, en plus. Alors, par contre, c'est juste, c'est pas l'ébrouin. Non, 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 non. Et à partir de janvier, je ne serai plus au théâtre du Marais. C'est pitoyable, Sonia. C'est pitoyable, Sonia, cette fois-ci. Je suis journaliste. Non, là, je joue du coup les mercredis, jeudi, vendredis. Ben oui. Non, mais là, tu as dit jeudi, samedi. Déjà, tu étais trompée. Il y a un jour de décalage, je m'excuse. Et à partir de janvier, mais là, ce n'est pas encore dit, mais ça sera officialisé, je jouerai à la Comédie de Paris. Mais tu sais qu'elle fait ça parce qu'elle est enceinte, donc du coup, tu ne peux rien lui dire. Ouais, ben, je ne vais pas l'embrouiller. Ouais, ben, change ta bio. Sur ta bio, c'est écrit ça. Sur ma bio, ouais, mais tu as regardé aussi sur le site du réservation du théâtre, j'imagine, pour vérifier. Ben, évidemment. C'est ça. Bon, merci pour cette promotion ratée, Sonia. C'est un nouveau truc, ça. Du coup, heureusement que tu reviens dessus, Tristan. Elle a parlé de certains de tes sketchs, le Nutella, la Manif pour tous. Moi, c'est avec la Manif pour tous que je t'ai découvert principalement. D'ailleurs, je crois que je t'avais envoyé un petit message que j'avais pas mal partagé. Il y a des thèmes qui sont plus difficiles à traiter que d'autres dans tout ce que tu as traité? C'était quoi le plus compliqué? Le plus compliqué? Ben, la Manif pour tous, c'est un des plus compliqués parce qu'on s'en prend plein la gueule. Moi, je m'en suis pris plein la gueule. Ça a été dur? Ben oui, parce qu'en plus, c'est la première fois que je faisais une vidéo qui était un peu controversée. Et du coup, c'est toujours des moments où on reçoit des messages de gens qui n'ont pas du tout les mêmes opinions que les toi et qui sont souvent un peu extrêmes et qui se lâchent. C'est surtout les gens derrière leur ordinateur. Par exemple, ils disent quoi? Ils disent quoi? Déjà, j'ai eu tous les cathos extrémistes qui balancent que tous les homosexuels ne sont pas brûlés puisque c'était que dans la vie, etc. Et puis tous les homophobes et puis tous les gens... Des trucs très primaires des gens qui ont la haine. C'est pas simple. Ouais. Je tenais quand même à préciser que j'étais à l'école avec Tristan. Je vous ai raconté ce détail. Oui, c'est vrai. Nous avons fait les cours Florent ensemble. Mais c'était pas vraiment une année. C'était un stage de cours Florent, ouais. Tu te souviens de ce qu'on faisait ou pas? Moi, je n'ai plus aucun souvenir. Je me souviens juste que ça coûtait une fortune. Et puis ça a duré une semaine, je crois. Ouais, c'était sympa. C'était assez court, ouais. Eh bien, bonjour à toutes les questions. Parce que vous voyez, on a fini par réussir. Comme toi. Personne n'a créé notre talent au départ. Toi, oui. Je me souviens qu'on n'y croissait pas, ouais. Magnifique. Mais toi, tu jouais super bien, on est là. Ouais, je fais ça. Tu vois, d'ailleurs, je me suis sur les plans. Super. On va continuer. Je ne sais pas si vous avez deviné autour de cette tâche. En tout cas, vous avez certainement compris. C'est l'émission de décembre. Et Sonia nous donne un très bon indice sur le thème. J'en ai un. Peut-être que je peux la soutenir un tout petit peu. Pas longtemps. On a un super thème. Jingle burn. Non, mais je vais l'enlever aussi. Ah, c'est trop gentil, Tristan. On dirait un petit thème sur Noël. C'est vraiment pour être sympa, mais pas longtemps. Non, mais je l'arrêverai avec toi. Et il y en a une autour de cette tâche qui s'est donc penchée sur ce thème de Noël, mais d'une manière un peu plus particulière. Elle est là pour répondre à vos questions. Si vous voulez, sur notre chaîne YouTube, elle va y répondre. Enfin, si elle y répond, parce que des fois, elle dort ou alors elle sort. Elle rentre jusqu'à 6 heures du mat. C'est Kautar. Kautar. Tu vas nous parler du thème de Noël, mais d'une manière un peu plus spéciale. Oui, parce que qui dit décembre dit Noël, qui dit Noël dit cadeau. Qui dit cadeau dit qu'on commence à stresser parce qu'on doit offrir des cadeaux un peu à tous nos proches. et qu'on n'a pas d'argent. Parce que vous n'êtes pas payé. Je vous le dis. Voilà. Que ce soit bien clair. Ah, ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé. Ce n'est pas payé à volonté. Ça m'a décarri. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est quoi offrir à ses proches. Mais le pire, c'est que quand on est en couple depuis peu avec quelqu'un, on ne sait pas forcément quoi offrir à cette personne et on ne sait pas quel budget allouer au cadeau de cette personne. Ah non, mais pas beaucoup. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, combien tu mettrais ? Je ne sais pas. Pour qui ? Pour la belle-famille ? Non, non. Là, pour ton mec, par exemple. Genre un nouveau ou mon mari ? Genre nouveau, deux mois. Deux mois. Deux mois. Je ne sais pas. Deux mois. 20 balles. 20 euros. Ça va, 20 euros. 20 balles. Ça va. Oh, deux. Mais vous êtes sérieuses ? Non, mais n'offre rien. C'est mieux. 20 balles. 20 balles, tu n'as rien pour 20 balles. Chez Primark, il y a au moins 18 fringues. Tu me plaisantes. La meurtre, c'est dans la vulgarité. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est la beauté. Mais non, mais déjà, j'ai demandé au budget. Enfin, j'ai demandé un budget. J'ai demandé un budget. Regardez. On a des images. Ah, j'adore. Premier Noël. 200 euros. 100 euros. Max dans les 200 euros. 70. 100 euros ? Ouais, 100 euros. 100 euros, c'est bien. C'est correct. Donc, en fait, là, j'ai la honte du siècle, en fait, avec mes 20 balles. Non, alors, je te rassure. Ce qui a été dit en caméra et hors caméra sont deux budgets différents. C'est-à-dire que beaucoup de personnes m'ont quand même dit 50 balles, je pense que c'est vraiment le grand max. Non, mais 200 euros, c'est pas possible. Même à Noël, j'ai jamais mis 200 euros pour un cadeau avant Noël pour son anniversaire, mais pas à Noël. Ou la personne ment. Peut-être qu'elle a fait croire qu'elle avait acheté pour 200 euros. Mais bon genre, ils ont des gros budgets. C'est la crise partout. Tout le monde dit qu'on n'a pas d'argent. Maintenant, il y a plus 200 balles. Vraiment, ne mettez pas 200 euros dans un cadeau de Noël à un mec que vous connaissez depuis deux mois. C'est mort. Ah non, mais c'est mort. Ça met la pression à tout le monde après aussi. On se dit derrière, il a la pression. Oui, mais derrière, non. Parce que souvent, quand tu fais des cadeaux qui te coûtent un bras et que tu investis, en général, tu as des cadeaux bien pourris. D'ailleurs, notamment l'une d'entre nous autour de cette table, je ne dirai pas qui, a reçu un savon et un gant pour Noël. Mais ce n'est pas la seule. Mais à la part de son mec ? Le bad, il y a un message. Il y a un message. Ah ouais. De sa belle famille. De sa belle famille. Il y a un plus gros message. Regardez, ce n'est pas la seule à en avoir dessus. Un théodorant. Une absence de cadeaux, ça compte ou pas ? Col roulé rose affreux. Un album de musique, c'était les What For. À l'époque. Donc moi, les What For, j'aurais bien kiffé. Moi, j'aurais kiffé deux ou pas ? Moi aussi. J'aime bien les What For. Il voulait rire. Non, clairement, non. Tu n'avais pas un cadeau comme ça pour moi. Moi, j'aime bien les What For. J'aimais bien. Non, tu ne peux pas dire aujourd'hui. Non, mais j'aime bien. Je veux dire plus haut. Mais je l'écoutais l'autre fois. Il ne sait même pas sur Spotify. Alors, tu vois ? C'est même pas téléchargable en fait. Je l'écoute sur YouTube. Non, je l'écoute sur YouTube. C'est terrible. Avec Bruno Vandelli au début du clip. Mais quelle couleur ? Quadricolore. Quadricolore ! C'était le nom à la base, quadricolore. C'est dommage que ça ne soit pas assez quadricolore d'ailleurs. Moi, j'ai une vraie question. Comment on réagit à un cadeau pourri ? C'est quoi la réaction qu'on doit avoir ? Surtout que ça vient de ta belle famille ou de ton « non, vaut mieux rien dire ». D'accord. À la con, clairement. Donc oui, tu sais, t'es là. C'est gentil. Et j'espère juste pour toi que tu n'as pas offert un cadeau à un bras. D'accord. Et du coup, on peut avoir une réaction sur Kauta ? C'est une réaction ? Voilà. Comment il faut réagir ? On a un cadeau pourri pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça, c'est un cadeau ? Oui ! C'est un cadeau pourri à la tête ! Comment je l'ouvre ? Comment je l'ouvre ? Tire la queue, tire la queue. Tire la queue ! Ouais ! C'est génial ! Attends, c'est pas dégueu ! C'est super ! Bon, est-ce qu'on peut offrir les cadeaux à Tristan ? C'est mon anniversaire. Il y a des trucs, c'est pas possible. Si, si, on lui offre le mascara. Mais non ! Tristan, je t'aime beaucoup, mais même pas en rêve. En attendant, pendant qu'ils sont en train de se départager les cadeaux, on va revenir juste après, on va parler un peu cucu, comme d'habitude en deuxième partie. Oui, c'est des choses qu'on aime bien faire. On va avoir un débat un petit peu plus sérieux, et puis après, on va avouer la pire chose à avouer, la plus grande honte, le plus grand moment de solitude. On revient juste après l'instant promo. Tristan, tu peux nous dire trois choses positives sur Christine Boutin, s'il te plaît ? Trois choses positives sur Christine Boutin. Le fait qu'elle soit partie. Qu'elle ait quitté la vie politique. C'est dur, hein ? Quoi d'autre ? C'est quand même une bonne source de blague, une source intarissable de blague, quand même. Merci, Tristan. Ça fait deux, hein, mais bon. Super. Cautard qui chuchote, c'est tellement rare. Cautard qui chuchote pour la reprise de la deuxième partie de cette émission. On vous garde toujours un petit peu, pas le meilleur, mais le plus croustillant pour la deuxième partie. on a décidé de parler un peu de sexe. C'est normal. On est entre filles, entre filles et garçons ? Tristan, du coup, on a regardé beaucoup de tes vidéos. Et une en particulier où on a décidé de se référer à un de tes sketchs sur YouTube. C'est sur le sexe ? Oui, je parle de laquelle on parle. On parle de celle qui s'appelle le sexe. Concrètement, je crois que c'est une des vidéos qui nous a fait le plus réagir. C'en est une qui est quand même criante de vérité. Et j'ai envie de te dire que c'est vraiment, c'est toi qui nous a inspiré pour cette chronique sexe. C'est vrai. Pas du tout le fait qu'on n'avait pas l'idée. Ça n'a rien à voir. Non, mais vous allez voir. Je vous laisse la surprise. J'adore les surprises. Regardez la vidéo. L'autre fois, on buvait un coup avec Caro. Elle me parlait de ses histoires de culs. En fait, je me suis dit, mais c'est tellement triste. On baise, on baise, on baise. Mais finalement, j'arrive même pas à me rappeler la dernière fois que j'ai joui. Mais joui, tu vois. Genre tu sens le truc qui monte. Toutes ces sensations qui se mélangent. D'avoir envie d'embrasser l'autre en même temps que tu le caresses partout. Tout en le regardant dans les yeux. Bah de toute façon, vous les mecs, vous jouissez à chaque fois quoi. Oh là là, ces meufs qui pensent avoir le monopole de la simulation, ça me rend ouf. Éjaculer, ça veut pas dire que tu jouis. Éjaculer, c'est un automatisme. C'est comme battre des blancs en neige. Pas que ce passage en particulier, parce que l'ensemble de la vidéo est super intéressant. Et nous, ce qui nous a vraiment parlé, c'est que finalement, tu recontextualises la sexualité. Aujourd'hui, et tu parles par exemple du fait qu'avec toutes les nouvelles applications et la pression qu'il y a dans la société. Finalement, on consomme beaucoup plus, mais la qualité est pas toujours au rendez-vous. Bah elle est jamais vraiment. Je crois qu'elle est jamais vraiment au rendez-vous. Les gens ont tellement envie de baiser là tout de suite qu'en fait, c'est au premier ou à la première qui sera disponible. Elle est peut-être pas tout le monde, mais il y a quelque chose. Pas tout le monde, mais il y a quand même vraiment des consommations, du sexe. Mais d'une manière générale, ce qu'il nous a parlé aussi, c'est le fait que tu parles de la simulation. C'est un sujet qui est pas énormément abordé. Et on s'est demandé, est-ce que la simulation c'est tabou ? Et on vous a posé la question. Alors pour vous, la simulation, c'est pas un sujet tabou ? Non. Euh... Ah, j'étais pas prêt. Euh... Oui, c'est tabou, mais ça devrait pas. Euh... Non, je pense pas que ce soit un sujet tabou, non. Mais pour moi, c'est pas un sujet tabou. Donc du coup, c'est pas un sujet tabou, mais il y a de la gêne quand même. Franchement, on a été bien reçus d'une manière générale. J'étais avec Kaout. Mais on a senti quand même qu'il y avait de la gêne, surtout en fait, quand on leur a demandé est-ce qu'eux ils simulaient. Est-ce que tu as déjà simulé ? Ouais. Ça m'est déjà arrivé, mais plus maintenant. Sûrement, peut-être. Oui. Quelles raisons ? Bah, pour pas vexer. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Et pourquoi plus maintenant ? Les gars, quand vous êtes à fond, en fait, on n'a pas envie de vous frustrer, en fait. Parce que c'est arrivé que des mecs, bah en fait, on vous dise la vérité que c'est nul, quoi. Et il y en a, oui, comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est de la merde ? Ah ouais, d'accord. Non mais attends, ce qui est bizarre... C'est dommage qu'il n'y ait pas de mecs à demander s'ils simulaient ou pas. Ils n'ont pas voulu répondre ? Si, 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 on leur a demandé aussi. Et d'une manière générale, ils nous ont dit qu'ils ne simulaient pas, ou alors ils sont restés assez évasifs. Non, si, si, ça ne le venait pas outre mesure. C'était, ouais, pas genre... Oui, ce que vous simulez, vous, vous, vous... Mais en revanche, personne n'est capable de nous dire comment nous, on pourrait le détecter. Ouais. Bah, ça dépend si c'était bon comédien ou pas. C'est impossible à chaque fois d'être à fond. Mais c'est ça, parce qu'en fait, finalement, ce dont on s'est rendu compte, avec Mathis, c'est qu'il y a simulé et simulé. Les gens nous disent toujours, oui, je simulais quand j'étais jeune ou... Mais finalement... Avec les anciens, c'est ça. Si on considère que encourager un petit peu, c'est aussi simuler ou alors maintenir, on va dire, la flamme. Et puis quand t'es en cours depuis longtemps et que ton mec est en mode, il a hyper envie de faire l'amour et que toi, t'es pas forcément... Enfin, tu veux bien, mais t'es pas non plus autant excitée que lui, tu le fais pour être... parce que t'aimes la personne. En fait, le vrai souci, c'est d'assimiler l'assimilation au fait que ce soit négatif, que ça se passe mal. C'est pas forcément une prestation du cours Florent. Ça peut être, voilà, juste montrer un peu... Heureusement, Hélène... Tu peux nous montrer un exemple ? Tout le monde veut dire l'assimilation. Bah, dans Harry rencontre sa vie, elle s'amuse dans... Exactement. C'est vrai qu'elle s'amuse très bien. Je vais vous décomplexer chez vous et vous autour de la table. Simuler, c'est super bon pour le couple en fait, on sait pas, c'est une super nouvelle. On peut simuler, ça donne de la confiance, ça resserre les liens, ça donne du plaisir même parce que vous savez quoi ? Et bien quand on simule, ça donne envie, on est excité et même on peut jouir de... Bah, de s'exciter et de s'entendre comme ça. C'est comme se penser à rire. Quand tu tornes à rire, souvent un peu t'as envie de... Eh bah oui ! On a un boulevard déjà qui est devant nous. Alors par contre, faut pas trop en faire. T'es là, faut faire attention parce que... Ouais ! Parce que, je peux vous dire que quand on se fait cramer par son mec, il est super vexé quoi. Mais oui, mais c'est pas normal qu'il soit vexé, y'a rien de grave. Mais non, parce qu'il se dit, tu te fous de ma gueule, attends, tu fais n'importe quoi. Là, ça part trop en live quoi. Moi je sais que j'ai déjà fait et que je me suis... En fait, je me suis mis à rire en fait. Tu t'essayes rire toi-même en fait. Ouais ! Parce que du coup, j'étais... Tu vois, j'en rajoutais un peu en mode, bon, vas-y, je vais lui faire plaisir et tout. Et puis d'un coup, j'ai exprimé, j'ai dit, excuse-moi, parce que j'étais trop... J'étais trop... Ah non, c'est génial. J'ai trouvé ça faim, tu vois. Ah mais bien, c'est génial. Là, c'est un peu vexant quand même pour l'autre. C'est quoi ? Ouais, alors pour le coup, ça peut être vexant, mais ça dépend quelle relation tu as. Oui, mais là, c'était très mal fait. Mais selon les psys... Non, d'après, les psys, c'est super bon, voilà, ça entretient le lien. Et alors, c'est vrai qu'en plus, on a la pression, les hommes comme les femmes, parce qu'on a l'impression que si le rapport sexuel, au final, il n'y a pas d'orgasme, c'est pourri. Mais c'est ça qui n'est pas normal. C'est pas normal. Alors que, je ne sais pas Tristan, mais quand tu te rappelles un acte sexuel qui était oufissime, est-ce que tu te rappelles de l'orgasme ? En fait, non, c'est plus pendant. C'est l'acte. C'est l'acte. Ben voilà, c'est ce que l'autre te fait. Il y a vraiment un truc qui se passe et tout, tu vois. On est d'accord, c'est ce que l'autre te fait. Donc au final, l'orgasme, ce n'est pas qu'on s'en fout, mais ce n'est pas la finalité en soi. C'est le chemin qui compte, ce n'est pas l'arrivée en fait. Exactement. L'important, c'est de participer. Non, non, quand même, non, ça dépend. Quel que soit le gain. C'est assez impressionnant, mais ça me rassure aussi parce qu'on se dit que c'est de plus en plus décomplexé cette idée de mettre la faute sur ceux qui font semblant, sur ceux qui simulent. Et on est souvent planté du doigt. T'es sérieuse, tu simules ? Mais aussi, je trouve que c'est hyper bien qu'on en parle parce qu'il y a toujours une petite notion de culpabilité, alors qu'en fait, il y a simuler et simuler. Donner un peu d'entrain ou faire carrément semblant. Comme Trestan, qui en a fait 18 fois trop. Dites-nous la façon dont vous simulez. Si vous simulez les bras en l'air avec des jeux de cheveux. Oh mon dieu, c'est formidable ! Si vous êtes un peu plus soft, il y a peut-être des cours de simulation, je ne sais pas. Tu devrais lancer un hashtag simulation. Hashtag simula. Hashtag balance ton simulateur. Et on va passer à un sujet plus sérieux, c'est la grande discussion du jour avec un thème important. Et je crois qu'il y a un jeu de faire deviner, c'est ça le thème ? Oui, je vais essayer de vous faire deviner ce dont on va parler avec Laura. Alors, je vous ai fait des petits dessins. Ok, donc on a 8 ans. Voilà. Elle a aidé toute seule. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Là, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Le nombril ou le vagin ? Un spring ? Non, là, là, la dent ! Le clitoris ? Le clitoris. Le point G ? Voilà. Alors, on met là. G. Ah, le point G. Et là, qu'est-ce que c'est ? GPA. Voilà ! Attends, attends, attends. Est-ce que tu peux remonter à la caméra, s'il te plaît, le dessin du pet, s'il te plaît. Du colon, cette espèce de fesse qui pète, mais c'est pas possible, quoi. Mais elles sont bien. GPA, ouais. Je vais vous faire un petit rappel, parce que c'est vrai que des fois, on confond un petit peu. PMA, GPA, ce sont deux choses différentes. Puisque la PMA, c'est de la procréation, donc médicalement assistée. Et c'est autorisé en France pour les femmes en couple, dont l'infertilité est constatée médicalement. Ça, c'est une chose. Donc, on ne peut pas faire d'enfant, on est avec quelqu'un. Exactement. D'accord. La GPA, en revanche, est interdite en France. Alors, qu'est-ce que c'est la GPA ? C'est la gestation pour autrui, et c'est une technique de procréation médicalement assistée. Ok. Donc, c'est une mère porteuse qui prête son ventre pour accueillir l'embryon d'un couple. Ok. Donc, elle va donner naissance à un enfant qui n'est pas génétiquement le sien. Par exemple, il y a des couples qui ne peuvent pas faire de PMA, tout simplement parce que les filles ne prennent pas. D'accord. Donc, ils n'ont plus d'autres solutions, et comme vous le savez, l'adoption, ça reste très compliqué. Et du coup, les couples qui ont besoin de faire une GPA, évidemment, vont à l'étranger. 2 000 enfants issus de GPA à l'étranger vivent sur notre sol. Et alors, c'est là, c'est énorme, tu vois, puisqu'il y a des problèmes juridiques qui commencent à se poser à partir du moment où les enfants rentrent, puisque la France s'est vue condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme cinq fois depuis 2014 pour avoir refusé la nationalité à ses enfants. Mais Taubira a mis une nouvelle loi où maintenant, les enfants qui sont allés chercher à l'étranger deviennent français quand ils viennent sur le sol français. D'accord, ok. Ça se, voilà, ça se simplifie. Donc c'est vraiment, maintenant, c'est une question de légalisation. C'est vraiment ça qui devrait arriver, on espère, vraiment très prochainement. Et toi, tu vas nous raconter une anecdote. Généralement, on nous parle, voilà, des parents, de l'enfant, mais on nous parle rarement des mères porteuses. On ne sait pas ce qui se passe après. Et surtout, on ne nous parle pas des problèmes qu'il peut y avoir. Et là, je vous ai trouvé The Mésaventure. Alors, c'est un couple asiatique, parce qu'en Chine... Attends, il faut bien suivre, je crois, parce que je crois que le schéma, il est compliqué. Donc c'est un couple asiatique. C'est un couple asiatique qui est venu, qui est parti en Californie, qui ont pris une mère porteuse, qui était inscrite dans un centre spécialisé dans ce domaine-là, et qui ont donné leur sperme et ovocytes. Donc la mère porteuse s'appelle Jessica. Donc elle a fait sa fibre, donc sa récondation in vitro. Elle a eu son embryon. Tout s'est bien passé. Pour le couple asiatique, donc ? Pour le couple asiatique. Donc lors de la première échographie, le gynécologue leur annonce, vous n'allez pas avoir un enfant, mais deux enfants. D'accord, donc c'est des jumeaux en fait. Des jumeaux. Donc le couple asiatique a donc donné un bonus de 5 000 dollars. Un bonus ? Parce qu'il faut savoir que la mère, elle a été rémunérée de 30 000 dollars. Ok. Elle a accepté de faire ce truc-là pour s'acheter une maison. C'est normal, ce qui se comprend. Donc 35 000 euros au total pour les deux. Voilà, pour les deux. Et puis bon ben, la Jessica a accouché. Ok. Donc la mère, quand elle accouche, la mère porteuse, elle n'a pas le droit de voir les enfants. On les donne directement aux parents biologiques. Donc, mais par contre, quelques jours après, on leur envoie une photo pour voir si les enfants vont bien. Et là, Jessica reçoit sa photo et elle se rend compte que les jumeaux ne se ressemblent pas du tout. D'accord. Il y en a un qui est typé asiatique et l'autre métisse. Ok. Donc, elle demande à faire faire un test ADN. Et là, ils s'aperçoivent qu'un des enfants a l'ADN du couple asiatique et l'autre, celui de Jessica et de son compagnon. Mais quelle idée aussi d'avoir un enfant en même temps. Ça s'appelle la superfétation, c'est hyper rare. Elle a été enceinte, mais son cycle ne s'est pas arrêté. Donc, elle a continué à avoir des rapports avec son compagnon. C'est incroyable. Elle a été retombé enceinte un mois après. C'est fou. Elle est retombée enceinte par dessus. Et la meilleure, c'est que les parents asiatiques, leur réaction à votre avis, ça a été quoi ? De rendre l'autre ? La réaction logique. Ah non, non. Ils ont voulu abandonner le petit ismé. Ah non, mais il faut le rendre à sa maman. Ah non, non, non. Pourquoi l'abandonner ? Ils ont voulu l'abandonner. Et ils ont demandé au centre un dédommagement de 20 000 dollars pour préjudice moral, etc. Ah ouais, ils ne parlent pas de l'or en fait. Tout à fait, plus encore des chiffres, genre 7 000 dollars et tout. Le centre a demandé un dédommagement à la gestatrice, s'il vous plaît. Mais enfin, mais cette femme a fait du mal dans une autre vie à quelqu'un. Pour tous les tracas qu'elle a pu... En gros, elle aurait dû s'arrêter d'avoir des rapports avec son compagnon. C'est quand même un cas hyper rare. Elle a récupéré Jessica l'enfant ou pas ? Oui. Oui, au final, elle a pris un avocat et elle a pu récupérer son enfant... Bravo Jessica ! ...sur un parking neuf mois après. Non. Putain, mais c'est horrible. C'est quand même la pire de situation. Franchement, c'est horrible. C'est la dérive au maximum. L'agence a essayé de faire adopter le petit par un couple beaucoup plus solvable que la mère. C'est vraiment le cas extrême de la GPA. C'est l'angoisse totale. On passe donc aux trois dernières minutes de l'émission. Ça va peut-être être plus court, peut-être que vous voulez en dire moins. On a écrit chacune et chacun sur un petit papier le plus grand moment de solitude qu'on ait vécu. Et donc, c'est Tristan qui va tirer les petits papiers et les lire. Moi, je n'ai pas écrit le plus grand moment de solitude de ma vie non plus, sinon c'est le bas. Moi, j'ai deviné. Et vous allez devoir, on va devoir tous deviner à qui appartient ce grand moment de solitude. Allez, vas-y. J'ai détalé nue dans les escaliers en atterrissant en plein milieu du salon de ma mère qui était à ce moment-là avec ses invités. Alors déjà, c'est pas toi qui dit ta réaction ? Non. C'est Tristan, tu vas deviner. Je pense que c'est Sonia ou Colombe. Pourquoi ? Parce que c'est les deux qui ont le moins réagi quand j'ai balancé le... Coco, tu n'as pas du tout réagi. Ouais, Colombe. C'est moi ! Alors... Quelle horreur ! Je me suis retrouvé les fesses quasi à l'air devant deux hommes sans m'en rendre compte. Moi, je sais. Hélène. Attends, attends, Tristan m'a deviné. C'est toi ? Non. Charlotte ? Non, c'est pas moi. Pour de vrai, dites. Non, mais c'est pas moi. Alors dites, là. C'est qui ? C'est moi. C'est Laurence ! Mais non ! À 4h du matin en boîte, j'ai chopé un mec habité en Sergio Tacchini, genre survête, basket et banane. Bref, j'avais faim. Mais c'était en quelle année aussi ? C'était il y a longtemps. Mais en plus, le mec, je me souviens. Vraiment, il avait une chaîne autour du cou. Vraiment, le mec, c'était horrible. Quelle horreur. Et en plus, il m'a fait un son, genre, maxi dans le cou. Et c'est un de mes potes, un jour, un moment donné, qui me vient voir et qui me dit, OK, là, on s'en va, parce qu'en fait, genre, t'es déchiré. Et je me souviens encore de ce mec, tu sais, dans la pénombre, un peu, avec les spots qui viennent sur lui. Il m'a fait le pire suçon de ma life. Mais il a dû t'inspirer, parce qu'il me semble qu'il y a certaines de tes vidéos où il y a un des personnages qui a un peu de style. Dans mon spectacle, surtout, il y a un moment donné où je raconte à un mec qui a une chaîne autour du cou, une boule de rail. Il t'a servi. Il t'a servi. Mais rien n'arrive par hasard. Tu peux lui dire merci. Merci, je ne sais pas. On va rappeler pour tout le monde, et aussi pour Sonia, qui n'avait pas les bonnes dates, où on peut te retrouver en spectacle. Jusqu'à début janvier, c'est les mercredi, jeudi, vendredi, à l'Hôtel du Marais. Et après, à partir du 16 janvier, ça sera à la Comité de Paris. OK. Est-ce qu'on peut toutes venir te voir ? Mais bien sûr. Ouais ! Au premier rang ! Bien relou, les gars. J'avais compris le coup de l'invite. On t'a invité juste pour avoir des places. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette deuxième émission. Merci Lécy, merci Fristan. Avec plaisir, merci beaucoup. On vous dit à très vite. Joyeux Noël, bonne année à tous. Oh là là, les gens qui disent bonne année. Bonne année ! En tant qu'un millième ! Mes enfers ! À l'année prochaine. Vous réveillons, allez-y doucement sur la bouffe, le vin, tout ça. N'avisez pas de l'alcool. On vous embrasse très fort. On vous dit à l'année prochaine 2018. À l'année prochaine ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501